J'ai à l'ensemble la série numéro 4 qui se rapporte au chapitre 3, l'équilibre selon la théorie clinésienne. Très rapidement, on va essayer de commencer l'exercice numéro 1. Soit une économie bisectorielle modélisée par les deux paramètres suivants. Tout d'abord, la consommation des ménages qui s'écrit 0,850 et l'investissement privé, donc qui s'allait passer compte. Donc, il s'agit d'une économie à deux secteurs, c'est pour cela qu'on dit qu'il s'agit d'une économie bisectorielle. On a la présence de deux secteurs institutionnels, les ménages et les entreprises. La première question consiste à expliquer certaines notions qu'on a déjà vu des séries précédentes. Ce n'est pas la peine de tarder ici. D'abord, le premier terme à définir, propension marginale conformée, comme vous le savez. Donc, c'est un coefficient qui indique de combien augmente la consommation. Bien sûr, quand le revenu augmente une unité monétaire supplémentaire. Donc, mathématiquement, c'est la variation de la consommation sur la variation du revenu quand cette dernière est égale à une unité supplémentaire. Donc, le deuxième terme à définir, la consommation incompressible au revenu, comme vous le voyez. Donc, la fonction de la consommation kynésienne comprend deux composantes, une partie autonome ou incompressible, c'est-à-dire qui ne varie pas lorsque le revenu varie. Donc, c'est une partie, c'est une composante indépendante du revenu, quel que soit le revenu, même si le revenu est en nul. Donc, cette consommation reste stable. Donc, il s'agit donc d'une consommation qui correspond à un revenu nul. Donc, elle est dite également, elle est peut-être appelée également comme une part négative. Pourquoi ? Parce que, même si le revenu est égal à zéro, les agents pour garder un niveau minimal de leur consommation sont tenus de puiser dans leur réserve. Voilà. Donc, troisième élève à définir la consommation en huit. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, c'est 0,20 y, donc on vient de petit c et y, donc c'est la partie qui varie proportionnellement au revenu. Il varie donc plus exactement dans le sens positif en fonction du revenu disponible. Voilà. La question 2 consiste donc à déterminer le revenu d'équilibre de cette économie. Donc, nous avons deux méthodes. On commence par vous présenter la méthode globale. Donc, la méthode globale consiste à chiffrer donc la demande ou bien la demande globale de cette économie. Donc, dans ce cas, le revenu global étant consommé et investi, donc y égale c plus i, donc avec bien sûr c égale 0,1 y plus 50 et i égale 50. Donc, on va essayer donc de remplacer chaque composante par son expression. Donc, on aura y égale 0,2 y égale 50 et la séquence qui va donner à terme donc y égale 100 divisé par 0,2. Finalement, nous avons un revenu d'équilibre de ce sens. Voilà. Donc, il s'agit d'un simple calcul matérosique. Il va conduire en fin de compte à trouver un revenu d'équilibre de ce sens. Voilà. Donc, maintenant, la méthode du multiplicateur consiste à exploiter donc le coefficient du multiplicateur kynésien. Donc, je vais vous montrer comment déterminer le multiplicateur kynésien dans cette économie bissectorielle. Nous avons donc la consommation et l'investissement. Donc, la consommation c'est petit c, y a un plus c 0, plus i. Donc, on va essayer donc de faire déplacer cette partie-là qui, voilà. Donc, cette partie-là sera donc déplacée ici. Donc, on aura donc y moins c, y égale 16 euros, plus i. Donc, on va factoriser avec y. Donc, on aura donc y facteur 1 moins c, égale 16 euros, plus i. Donc, y égale, donc dans ce cas-là, 1 sur 1 moins c, facteur 16 euros, plus i. Donc, le multiplicateur dans cette situation, donc dans ce cas-là, c'est 1 sur c. Parce qu'il s'agit bien sûr d'une économie à deux secteurs. Voilà. Donc, on va essayer donc de chiffrer chaque élément par sa valeur. Donc, petit c, c'est 0,28. Voilà. Et c'est 50, c'est 0, c'est 50. Et on aura donc le résultat qu'on a trouvé auparavant, c'est 500. Voilà. La question 3, donc, consiste à déterminer la mesure de l'équilibre précédent, sachant que le revenu de plan d'emploi est de 600. Donc, vous savez, selon 15, contrairement au postulat de climatique, l'équilibre n'est pas forcément automatique et ne correspond pas toujours au revenu de plan d'emploi. Donc, il s'agit donc fréquemment d'un problème de sous-emploi et rarement d'un équilibre de sur-emploi. Et bien sûr, Keyes écarte carrément le postulat d'un équilibre de plan d'emploi. Donc, pour lui, il s'agit donc fréquemment d'un équilibre de sous-emploi. Dans ce cas, l'État doit intervenir à travers une politique de relance. Lorsqu'il s'agit d'un équilibre de sur-emploi, l'État doit intervenir à travers une politique de stabilisation. On va voir donc dans notre situation, c'est quoi la nature de cet équilibre. Donc, la demande globale de plan d'emploi, c'est écrit consommation plus investissement. Il s'agit donc de déterminer la fonction. Plutôt, il s'agit donc de calculer la demande globale de plan d'emploi pour un revenu de 600. Donc, tout simplement, il convient de remplacer Y par sa valeur de plan d'emploi, 600, et voir, bien sûr, pour retrouver la demande globale de plan d'emploi correspondant dans ce cas-là. Donc, il s'agit d'une demande globale de plan d'emploi de 580. Comment peut-on analyser ce résultat-là ? Donc, il convient d'abord de comparer l'offre globale et la demande globale de plan d'emploi. On constate que l'offre globale de plan d'emploi qui est 600, pardon, est supérieure à la demande globale qui est 680. Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a un écart d'équationniste. Cet écart, ça lève à 20, c'est-à-dire 600. Si l'offre globale de plan d'emploi, c'est l'offre globale de plan d'emploi, moins la demande globale de 580, donc un écart de 20. Deuxièmement, on constate que le revenu de plan d'emploi ici, donc ici, 100 est supérieure par rapport au revenu d'équilibre qu'on a trouvé de valeur de 5 ans. Il s'agit ici d'un équilibre autour de sous-emploi. Alors, l'état doit intervenir pour rétablir l'équilibre. Bien sûr, il faut agir sur les variables qu'on a dans cette économie. Donc, ce cas-là, il faut calculer le niveau de l'émission qui permettra d'atteindre l'équilibre de plan d'emploi. Donc, on va utiliser la méthode de multiplicateur qu'on a démontré tout à l'heure. Donc, c'est 1 sur 1 moins C, donc c'est 5. Donc, on sait que delta Y égale Ki fois delta Y. Donc, on cherche delta Y. Donc, c'est delta Y divisé par Ki. Donc, dans ce cas-là, delta Y, c'est quoi ? C'est le revenu de plan d'emploi, moins le revenu d'équilibre. Ici, 100 moins 500, c'est 100. K, c'est 5. Donc, on aura 20. N'oubliez pas qu'on a trouvé tout à l'heure un écart déplaçonniste de 20. Donc, si le revenu augmente, pardon, si l'indicissement augmente de 20, voilà. Donc, on va atteindre le niveau de plan d'emploi. Voilà. Donc, ce qui va permettre, bien sûr, d'éponger ou bien de supprimer l'écart déplaçonniste qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, soit une économie ouverte. Ouverte, c'est-à-dire sur le reste du monde, bien sûr. Donc, qui est caractérisé par les données suivantes. Donc, nous avons la consommation, les ménages, les importations, les exportations et l'investissement. Donc, trois secteurs institutionnels. Les ménages, le reste du monde et les entreprises. Voilà. Quelqu'un, tout d'abord, le revenu d'équilibre selon la méthode globale qu'on a vu tout à l'heure. Toutefois, il convient de remarquer ici qu'il y a une fonction de la demande globale qui s'écrit consommation plus investissement plus exportation moins importation. Donc, on va essayer de chercher le revenu qui permet d'avoir l'équilibre dans cette économie. Donc, on va essayer de remplacer la consommation par son expression. I, c'est 25, l'exportation, c'est 20, les importations, c'est 0,25Y plus 5. Donc, n'oubliez pas qu'on a un signe moins ici. Donc, moins 0,25Y moins 5. Et si on veut simplifier cette expression, on aura en fin de compte un revenu d'équilibre de 100. Voilà. Dans cette situation, la question qui se pose, c'est quoi, le solde de la balance commerciale ? Vous savez, le solde de la balance commerciale, c'est les exportations. Voilà, moins les importations en valeur. Donc, il faut tout d'abord calculer, pour un revenu de 100, le montant des importations. Donc, les importations, vous avez l'expression ici de la fonction des importations. Donc, les importations, c'est 0,25Y plus 5, il va donner une valeur de 30. Voilà. Donc, le solde dans cette situation, c'est les exportations dans les importations. Donc, c'est 20, moins 30. On en aura donc moins 10. Donc, un solde négatif correspond à un solde difficile. Voilà. La question, on va essayer maintenant de vérifier l'égalité à la ressource d'emploi dans cette économie. Donc, les emplois correspondent à la consommation, l'investissement et les exportations. On calcule là, la consommation, c'est 0,75, 60, plus 10. Les investissements, c'est 25. Les exportations, c'est 10. Donc, ce qui est donc finalement une valeur totale de 130. Voilà. Les ressources, donc, c'est la consommation, l'épargne et les importations. On calcule tous ces éléments-là. Donc, bien sûr, pour un revenu de 100, on aura 130. Voilà. Il s'agit donc d'un simple calcul. Il faut tout simplement remplacer la fonction de la consommation Y par 100. Mais, 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 je tiens à vous signer d'abord qu'il convient auparavant de calculer, de calculer l'épargne, le S. Voilà. Donc, n'oubliez pas que l'épargne, c'est le revenu dans la consommation. Donc, c'est 100 moins 85, ce qui est donc 15. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a une égalité entre emploi et ressources. Donc, équilibre emploi et ressources étant des règles. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de vérifier l'égalité injection-fluide. Donc, c'est dans cette économie, les injections correspondent à l'investissement privé et les exportations. Donc, c'est 25 plus 20, ce qui est donc 40. Les fluides correspondent à l'importation et l'épargne. Donc, c'est 15 plus 30, c'est 40. Donc, bien sûr, c'est 45. Donc, on peut dire qu'il y a une égalité entre injection et hôte. Voilà. Une calculation des paramètres marginaux. Donc, dans cette situation, nous avons deux paramètres marginaux. Nous avons la fonction de la consommation pour laquelle la propension marginale à consommer est égale à 0,75. C'est la dérivée de la consommation par rapport au revenu. Nous avons la fonction des importations où la propension marginale à importe est égale à la dérivée de la fonction des importations. par rapport au revenu. Donc, c'est 0 vers 0,25. Là, sont des deux paramètres par donner, donc, 1. Voilà. Maintenant, la question 3. À l'instar de l'exercice numéro 1, on va essayer de terminer la mâchure de l'équilibre, sachant que le revenu de plein emploi est de 140. Tout simplement, il convient d'écrire la fonction de la demande globale de plein emploi. C'est la consommation plus, même justement, plus les exportations moins les importations. Donc, on va essayer de remplacer chaque élément par son expression. Et finalement, on aura une fonction de la demande globale de 0,5 égale que c'est grand. Donc, pour cette demande globale, il faut calculer la demande globale de plein emploi, c'est-à-dire en remplaçant l'écart par 140. On aura donc 120. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On constate que la demande globale, qui est égale à 120, est inférieure par rapport à l'offre globale de 140. Donc, il s'agit d'un écart déflationniste. Cet écart s'élève à 20. Bien sûr, on a tout à l'heure calculé le revenu de plein emploi. On a trouvé 100. Donc, alors que le revenu de plein emploi, le revenu de plein emploi, c'est 140. Donc, il s'agit d'un équilibre de sous-emploi. Donc, l'État doit intervenir dans ce cas à travers une politique de rendance. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, la première action consiste à augmenter l'indicissement privé. Donc, il convient d'exploiter le mécanisme du multiplicateur. Donc, le multiplicateur des indicissements, c'est créé dans cette situation 1 sur 1 moins C plus M. D'accord ? Donc, delta Y, c'est Y de plein emploi moins Y d'équilibre. Donc, on cherche delta Y qui permet d'atteindre le niveau de plein emploi. Donc, delta Y, c'est 40. KI, c'est 2. Donc, delta Y, pardon, égale delta Y sur KI, c'est 40, divisé par 2, ce qui donne 20. Voilà. Donc, l'indicissement doit augmenter de 20. Pour atteindre le niveau de plein emploi, on aura donc un investissement global de 40. Donc, on aura une nouvelle fonction de la demande globale. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'écrit 0,5Y plus 70. Donc, comment trouver cette équation ? Il suffit donc de revenir à l'équation. Et il sert qu'on a démontré tout à l'heure. Mais il faut ajouter, donc, le delta Y à cette équation-là. Et vous allez trouver, donc, une demande globale de 0,5Y plus 70. Voilà. Nouveau solde de la balance commerciale. On calcule le montant des importations pour un revenu égal à 140. Donc, 0,25 fois 140 plus 5, ça va donner 40. Donc, les exportations n'ont pas changé, c'est 20 toujours 20. Donc, le solde, c'est 20 moins 40 égale moins 20. Donc, il s'agit toujours d'un solde difficileur, mais on constate qu'il y a une aggravation de 20. Donc, je vais vous montrer, donc, dans la question, dans les questions qui suivent. Donc, on va essayer de justifier, d'expliquer pourquoi une relance par l'investissement conduit à une aggravation du sort de la balance commerciale. Voilà. Donc, deuxième mesure consiste à augmenter, donc, les exportations. Donc, il faut, donc, exploiter le mécanisme du multiplicateur des exportations. Donc, le Kx égale, dans cette situation, 1 sur 1 moins C plus M. Donc, on aura delta Y toujours 40. Kx est 2. Donc, delta X et delta Y sur Kx égale 20. Voilà. Donc, les exportations doivent augmenter, donc, de 40. Pardon, de 20 pour atteindre le niveau de plan emploi. Voilà. Donc, on aura, donc, une nouvelle fonction de la demande globale. Toujours la demande globale, c'est écrit C plus I plus X moins M. Donc, la demande globale, c'est 0,5 plus 70. Donc, je tiens à vous rappeler qu'on trouvait, donc, la fonction de la demande globale. C'est toujours la fonction de la consommation. Vous allez remplacer, donc, C par sa fonction. I par sa valeur. X par sa valeur. Sa valeur, bien sûr, en tenant compte de la variation qu'on a trouvée, c'est plus 20. Delta X, n'oubliez pas, c'est plus 20. Moins, bien sûr, l'importation. Donc, dans cette situation, le solde de la balance commerciale, c'est écrit toujours X moins M. Mais il convient de calculer M, bien sûr. 0,25 fois 140 plus 5, c'est 40. X, bien sûr, dans cette situation, a changé. Les exportations, elles ont augmenté de 20 pour atteindre un niveau de 40. Donc, dans cette situation, le solde de la balance commerciale, c'est quoi ? Donc, c'est 40, moins 40. Donc, c'est 0. Mais c'est 0, c'est un solde. Donc, bien, on peut dire qu'il s'agit d'une balance équilibrée. Et le solde est en nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On remarque ici qu'une relance par l'augmentation des exportations se traduit par la suppression du déficit commercial. Voilà. La troisième mesure consiste à baisser les importations. Donc, de la même façon, il convient d'exploiter le multiplicateur des importations. Le multiplicateur des importations, c'est écrit moins 1 sur 1, moins 7 plus M. Donc, on cherche delta M. Donc, delta M, c'est quoi ? Donc, c'est delta Y sur KM. C'est 40 sur moins 2. Ça va donner moins 20. Donc, pour atteindre le niveau de plein emploi, il faut que les importations... Je m'excuse ici pour cette petite erreur. Ce n'est pas les exportations, mais c'est les importations. Donc, les importations doivent baisser de 20 pour atteindre le niveau de plein emploi. Voilà. Donc, la nouvelle fonction de la demande globale, c'est toujours... La demande globale égale consommation plus investissement plus exportation moins importation. Donc, c'est 0,5 Y plus 70. On aura un nouveau solde de la balance commerciale, bien sûr. C'est 0,25 x 140 moins 15. Mais faites attention, il convient de prendre en considération la baisse des importations. Parce que la nouvelle fonction des importations, maintenant, ce n'est plus la fonction initiale, mais c'est 0,25 Y moins 15. Il faut faire attention. La fonction initiale, c'est 0,25 Y plus 5. Mais n'oublions pas que les importations, elles ont baissé de 20, ce qui est donc, voilà, 5 moins 20, c'est moins 15. C'est moins 15, voilà. Donc, il faut calculer les importations sur la base de la nouvelle fonction des importations. Les exportations n'ont pas changé, donc c'est toujours 20. On aura toujours, donc, moins 20, moins 20, c'est un solde nul. Voilà. Donc, la baisse des importations conduit à la supération, si vous voulez, des déficits de la balance commerciale. Donc, on va essayer, donc, de compléter le stable suivant. Donc, c'est tout simplement un tableau récapitulatif où on va résumer, donc, l'ensemble des trois actions. Donc, vous avez la situation initiale pour un revenu d'équilibre de 100. Voilà, le voilà. Dans cette situation initiale, on a un investissement 25, des exportations 20, importations 30. Le solde, donc, c'est 20 moins 30, c'est moins 10. Déficit de moins 10. Donc, la première mesure consiste à augmenter l'investissement privé, bien sûr, pour atteindre le niveau de plein emploi de 140. L'investissement a connu une augmentation de 20 pour atteindre 45. Les importations, les exportations, c'est 20. Les importations, c'est 40. 20 moins 40, ça va donner moins 20. Et ainsi de suite pour les autres paramètres. La deuxième action consiste à augmenter les exportations. Nous avons trouvé, nous avons démontré que le solde de la balance commerciale est devenu nul. De la même façon que la troisième mesure qui consiste à baisser les importations, donc, les importations, lorsqu'ils ont baissé pour atteindre un niveau de 20, 20 moins 20, ça va donner 0. Voilà, donc, il s'agit d'un tableau récapitulé, ce qui résume, donc, les trois actions qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, donc, la question 6 consiste, donc, à expliquer pour quelles raisons, donc, une relance par l'investissement conduit à l'aggravation du déficit commercial. Donc, c'est logique, donc, lorsqu'on vous dit, une politique, donc, de relance par l'investissement, donc, conduit automatiquement à faire des acquisitions, à faire des achats auprès de l'étranger, c'est-à-dire des biens d'équipement, des biens semi-finis, des matières premières, etc., etc. Donc, on sait que le pays ne peut pas produire tous les biens dont il a besoin, il est obligé, donc, d'importer de l'extérieur certains biens. Et, par conséquent, toute relance par l'investissement conduit à des achats supplémentaires, donc, ce qui risque d'aggraver le solde dans l'avance commerciale. Donc, il y a ce qu'on appelle une contrainte extérieure. Donc, c'est quoi la solution la plus optimale pour un pays qui est dépendant de l'extérieur ? Donc, il convient, donc, de stimuler plus les exportations que de recourir à un investissement privé pour relancer l'activité économique. Donc, la relance de l'activité économique est plus efficace par le recours à la simulation des exportations coûts, pardon, que la baisse des importations ou la relance par l'indicissement. Voilà. Ce qui permet, bien sûr, de soulager le solde de la balance commerciale. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'exercice 3. Donc, soit une économie à 3 secteurs, vous avez ici la fonction de la consommation, l'indicissement, la consommation des ménages, l'indicissement privé, les importations, les exportations, c'est le reste du monde. Donc, on a calculé le revenu d'équilibre de cette économie par la méthode globale. Donc, dans cette situation, le revenu global est égal, correspond à la consommation, l'indicissement, les exportations, moins les importations. Donc, on va essayer de chiffrer chaque élément. Donc, on aura une fonction. Donc, Y égale 0,4Y plus 450, 0,6. Donc, c'est-à-dire 1 moins 0,4, ça va dans les horaires, 0,6Y égale 4,5, donc le revenu d'équilibre dans cette situation, c'est 750. Voilà. Selon la méthode du multiplicateur, je vais vous montrer maintenant, je vais vous démontrer comment calculer le multiplicateur dans le cas d'une économie à 3 secteurs, dans la présence du reste du monde. Donc, c'est petit C, Y plus C, 0, plus Y, plus X, moins petit M, Y, moins M, 0. D'accord ? Donc, essayons de faire déplacer les éléments qui sont en fonction de Y vers l'autre côté. Donc, Y moins petit C, Y plus M, petit M, Y, égale C, 0, ici, donc les éléments constants, C, 0, I, X, moins M, 0. On va factoriser avec Y, on va Y facteur, moins petit C, plus M, égale C, 0, plus I, plus X, moins M. Donc, Y facteur, c'est tous ces éléments-là divisés par cette partie-là, 1, moins C, plus M, c'est le multiplicateur dans cette situation. Donc, essayons de remplacer, donc, petit C par sa valeur, petit 1 par sa valeur, c'est 0, I, X et M, 0. Donc, on aura finalement un revenu d'équilibre de 750. Voilà. Donc, ici, donc, c'est une sorte de, si vous voulez, de démonstration. Donc, je vous ai démontré comment on a trouvé, donc, le multiplicateur, le voilà, 1 sur 1, moins C, plus R. La question 2 consiste à chiffrer les conditions d'équilibre de son modèle, ainsi que le calcul du solde de la balance financière. À l'équilibre, bien sûr, on aura toujours emploi et gale ressources, les emplois, c'est croissé, les investissements et les exportations, les ressources et les importations et l'épargne. Donc, on calcule d'abord les éléments qui sont proportionnels par rapport aux revenus, c'est-à-dire l'épargne et les importations. L'épargne, c'est la partie non consommée des revenus, c'est-à-dire Y moins C. Y, donc, c'est 750. Voilà sa fonction, c'est 0,6Y plus 100. Donc, ça va donc une épargne de 200. Les importations, de la même façon, on va remplacer dans la fonction des importations Y par 750, on aura donc 200. Voilà, donc, je répète, donc, les parts, c'est 200, les importations, c'est 200. Voilà, donc, 200 plus 200, ça va dans les 400. L'investissement, c'est 200, les exportations, c'est 200, donc le total, c'est 400. Donc, on peut dire qu'il y a une égalité entre les emplois et les ressources. Dans ce cas, donc, on calcule le solde de la balance commerciale, c'est les exportations moins les importations, c'est 200 moins 200, c'est 0. Donc, on a une balance équilibrée. Voilà. Quelle est la nature de l'équilibre précédent ? Bien sûr, on va essayer de chiffrer la demande globale de plein emploi et voir comment et de la comparer, bien sûr, à l'offre globale. Donc, la demande globale de plein emploi, c'est écrit consommation plus investissement plus exportation moins importation. Donc, c'est 0,6Y plus 100 plus 200 plus 200 moins 0,2Y moins 50. Donc, on aura une fonction de demande globale qui s'écrit 0,4Y plus 450. On remplace Y par 1050, on aura donc 870. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque, bien sûr, que la demande globale de plein emploi est inférieure par rapport à l'offre globale de plein emploi. Donc, il s'agit donc d'un équilibre, d'un écart déflationniste. Cet écart, bien sûr, c'est 1050 moins 870, ce qui est donc donc 180. D'accord ? Bien sûr, puisque le revenu de plein emploi est supérieur par rapport au revenu d'équilibre, on a donc un équilibre de sous-emploi qui est ici, donc, une intervention de l'État à travers une politique de relance. Voilà. Voilà. Donc, la première, bien sûr, une politique de relance parce que la demande globale est inférieure par rapport à l'offre globale, ou bien le revenu d'équilibre est inférieure au revenu de plein emploi. Comment ? Augmentation des exportations, ou bien augmentation de l'investissement, ou bien baisse des importations. Première mesure. Bon, augmentation de l'investissement. Donc, on va essayer d'explorer le mécanisme du multiplicateur qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr, je ne vais pas tarder ici. Donc, delta y, c'est le revenu de plein emploi, au moins le revenu d'équilibre, c'est croissant. Le ki, le voilà. Donc, delta y, delta y égale delta y sur ki égale plus 80. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a un écart de 180. Le voilà. Donc, delta y permet d'éponger, de supprimer cet écart. Voilà. Donc, pour atteindre le niveau de plein emploi, il convient d'augmenter l'investissement de 180. Donc, dans ce cas, on aura un investissement global de 380. Voilà. Donc, deuxième mesure consiste à augmenter les exportations. De la même façon, on calcule le multiplicateur des exportations. On calcule delta x. Donc, delta x, c'est delta y sur kx. Donc, c'est plus que 180. Donc, c'est le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, les exportations doivent, de leur côté, augmenter. Si l'État décide d'agir sur les exportations, il faut que celle-ci augmente de 180 pour atteindre le niveau de plein emploi. Voilà. Troisième mesure consiste à baisser les importations. Donc, on calcule le multiplicateur des importations. Faites attention, nous avons ici un signe moins 1 et non pas 1. D'accord ? Donc, contrairement aux autres multiplicateurs qui sont possibles là. Donc, c'est moins 1. Donc, delta y, c'est toujours 300. Km, le voilà. Donc, delta y sur km, c'est moins 180. Donc, les importations. Je m'excuse encore. Donc, ce n'est pas les exportations. Pardon pour cette petite erreur. C'est les importations qui doivent baisser de 180. Parce qu'on parle ici des importations. D'accord ? Donc, on aura une nouvelle fonction des importations. 0,2y, moins 130. Voilà. Bien sûr, donc, il faut revenir à la fonction initiale. Et faire, donc, la fonction initiale, moins 180. Voilà. Donc, je dois m'arrêter ici. Donc, pour des raisons techniques. Donc, je vais diviser cette série en deux vidéos. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. A bientôt.